bonjour donc vidéo enregistrée pour faire l'exercice là en physique sur la loi d'eau alors si j'ouvre ce pdf j'ai ici pauvre vous êtes qui cherche quoi proportionnelle entre l'attention et l'intensité pour l'aider cette loi et la valeur de l'air pour aider la louise on lui donne un petit programme en python donc il est là ici vous avez l'explication du programme en python et nous l'idée c'est de comprendre comment fonctionne ce petit programme très succinct alors ce programme vous l'avez ici et j'ai déjà ouvert avec python alors dans ce programme là si je le lance premier constat c'est qu'il fonctionne donc ça c'est cool deuxième truc que vous vous avez je vais en mettre plusieurs lignes donc je vais aller je vais commenter de là à là et je vais lancer ce programme ce programme avec le mode debug donc si je mette les deux premières lignes les bibliothèques sont bien importés ici c'est de liste et de liste d'écimales je vous rappelle que le séparateur de décimales pour python c'est le point donc là je vais dire que c'est de liste et de liste d'écimales pour les liens de suivi donc rien de nouveau à minima de la voie ça c'est intéressant toc et puis ici ça ça va faire la variété c'est la variété c'est correct ça va mettre du courant c'est une détail donc je fais ça ça c'est sauté je fiche la vie la légende et graphique ça donne ça ça c'est la graphique puisque je peux commenter on va mettre toutes les lignes de la ligne 25 à la ligne 38 donc je n'ai pas la droite de répression par exemple ok j'ai ça qu'est-ce que alors déjà il y a des problèmes 1, 2, 3, 4, 1 et je m'en compte je mets un ici et puis j'en mets un là alors si je veux perfectionner et modifier je peux dire si je commence dans le négatif donc avec un point de sénue on va mettre une part de 0 de moins 0,5 je vais aller à 0,5 ici pour les alors maximale ici je vais faire moins 0,5 et puis je vais aller à plus 0,5 et là maintenant je vais bien prendre ici 3 voilà celui qui est attaché et l'autre c'est un petit point donc ça c'est un point de sénueur c'est un point de sénueur ça passe bien par chose sur le point de sénueur c'est un point de sénueur 2,5 3 et aussi si je vais voir 5 7 7 et ça donc en ce moment on dit le MR plus N c'est pour des 2 moins si je vais voir ce programme il y a 3 bleu un petit point de sénueur rouge et si je vais jouer les petits points je rappelle que je vais faire des groupements le MS alors tiens je ne sais pas si le MS ça marche des points mais si je fais ça ça doit être les points sont beaucoup plus grandes moi je vais re laisser 10 pour réunir le label je pense que c'est je crois que là j'ai compris j'ai compris toutes les fonctions toutes les lignes par exemple position de D fonction de T ça c'est ce qui se trouve ici c'est dans la fenêtre le titre de graphique c'est couvre D A2T c'est ce qu'il y a là le label déomètre pour les Y et pour les X c'est dans la seconde ok je n'ai pas je n'ai pas fini d'expliciter tout le programme donc là je vais et ça alors maintenant je vais poser la question ABMP polyfit alors en fait si vous allez sur internet je vais m'empresser de faire moi je vais taper alors polyfit vient de quelle bibliothèque ? polyfit vient de NAPI NP moi si je retourne sur internet si je fais NAPI si je vais NAPI 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 RÉFÉRENCE OK le petit manuel je comprends les différents paramètres de la fonction polyfit de NAPI alors ils sont là le premier donc je vous donne un projet de liste de Y le TEC le TEC alors le TEC c'est la PINTEGGER c'est une valeur entière le TEC tiens d'ailleurs je pense que étendu l'anglais je vais le traduire ça vaut ce que ça vaut la traduction le TEC justement le TEC polyfit c'est un algorithme qui permet donc d'approcher de calculer une droite de réglation en fonction de la droite de réglation polydétale de 3 et si je prends 1 donc c'est une droite de réglation calculée selon l'équation de 2 degrés 1 donc le TEC qui est égal à AX plus B alors donc justement le A et le B si j'en ai un petit programme donc si je retraite là le debug et si je fais suivant suivant si je fais toutes les lignes comme avant et là je vais traiter celle là vous allez voir apparaître deux variables A et B et voilà A et B donc ça A c'est le coefficient directeur de la droite calculée de réglation et puis B c'est la valeur donc ça c'est Y qui est égal à A donc 1,45 fois X moins B X c'est T puisque c'est la première valeur qui est d'autre ici plus B donc plus 0,0 donc ça passe par là alors après ici je vais tenter ce que fait ce deuxième plot donc ça c'est un deuxième élément dessiné sur le même graphique alors ça me prend toujours des T ici vous remarquerez que ça ne prend pas les points T mais ça prend donc ça va tracer ça va tracer ça va tracer en fait A fois le A donc il vient d'ici fois T la liste qui est là donc là ça trace la droite extrapolée ça triche même limite un peu parce que polyfit ça me donne A plus B et si je vous trace là là il me demande de tracer juste A fois T donc c'est normal que ça passe par 0 et donc ça ne serait pas scientifiquement correct de dire A T plus B puisque je l'ai calculé ma droite de révolution effectivement elle a un des joueurs par rapport à l'origine bon alors ceci dit un prof de physique pourrait vous dire oui mais une loi d'eau tu n'as pas de tension tu n'as pas d'intensité c'est juste impossible donc elle passe au temps donc on fera simplement par 0 donc on ne peut pas t'en faire de l'autre alors si je relance là et là vous avez l'étiré qui est auquel âge par rapport à ça donc on fait le choix allez on fait le choix on va contrarié le prof de physique donc j'enlève la B donc ça date cette émotion cette émotion c'est la même que vous pouvez l'étiré qu'est-ce que je peux dire d'autre donc la ligne 31 c'est le trait de et puis le label hop c'est le trait de c'est le trait de alors ça m'affiche de prix vous avez 10 mètres ici 1,5 T 1,5 T 1,5 T 1,5 T je vais faire que le coefficient du moteur a avec un chiffre après la dernière 45 c'est 1,5 2,5 T 1,5 T donc rendre ça a on dit la valeur de A avec un chiffre après la dernière ok bon ben maintenant j'ai compris à peu près comment on fait ce programme je vais devoir moi l'adapter pour que Louisette puisse pour que Louisette puisse répondre à la question avec ces valeurs là je parviens de celle là qui est la valeur de L bon alors moi je sais que U est égale à R R c'est le coefficient directeur de cette droite donc mes X sont des I mes Y sont des donc j'ai plus qu'à saisir ces valeurs là dans mon tableau alors ça je le décale histoire de garde bon on va faire un truc propre on va dire que ça ce sont les I ça c'est les I c'est les I c'est les I attention c'est censé être séparateur de décibal c'est le moins le moins c'est le plus 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 c'est 0.051 0.030 62.084 et 101 ça c'est mes X mes Y c'est 6.6 11,2 18,1 et 22,1 ok à la reposition de U en fonction de I courbe U égale si je veux que ce soit logique donc le T ici c'est I et c'est en ampères j'aurai le U en volt j'aurai le T je me dis la correction 0.051 c'est plus max de T mais c'est max de I c'est plus max de D mais c'est max de U je peux y avoir D évidemment si je décide ça il va pleurer j'ai le label I expérimental ici j'ai ce sont les noms de vos listes ici j'ai un I AT ça va être I L ça c'est U F de I modélisé expression du modèle fonction linéaire U en volt ça c'est ça et la coefficient direct c'est 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 en ampères et je pourrais la question la valeur de la de la résistance donc allez un petit espace je vais faire un petit espace je pourrais mettre un petit boom et je pourrais mettre un petit boom un petit boom ça va marcher ce truc là un petit texte texte et je vais faire ce truc que ça marche ça marche ça marche ça ne plaît pas oui évidemment les 0 00 sont petits donc je vais le 6 par petit 0 2 moins 00 1 ça devrait suffire on va essayer à aller c'est des tout si je relance ok je pourrais dire de 002 bon en tout cas est-ce que j'ai mis combien de points 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 j'ai mis 5 points je les vois j'ai une droite de régulation qui passe au plus près de tous les points ok ce coefficient alors ce coefficient de cette droite U en fonction de I c'est bien R et donc cette pente c'est censé être 212 c'est arrondi puisque la véritable valeur de A elle est censée elle est là 211,6 calculée à partir de ces points si je ne me suis pas trompé dans ma saisie allez fin de cette vidéo on arrête la registre